bonjour ici c'est néron une petite vidéo sur le comico car on m'a demandé plusieurs fois ce que je prenais comme comme stuff pour faire les 99 vagues donc on va détailler ça un petit peu ensemble aujourd'hui et dans cette vidéo je vous montrerai en cours de comico comment se servir au mieux du mille corps donc là j'en ai pris un et puis un qui entamait juste pour la démonstration et de la grenade donc là j'en ai pris 44 pour montrer comment optimiser les dégâts de la grenade puisque les dégâts de la grenade sont de 200 exactement comme le mille corps et donc on peut facilement faire beaucoup de dégâts aux zombies et donc économiser les autres armes à feu donc on va déjà faire un petit tour sur mon inventaire de stocks d'armes et de tenues et de soins que j'ai pris pour le faire donc on va commencer déjà par les tenues donc là je suis équipé d'une tenue swat et j'en ai pris quatre autres voilà donc cinq tenues swat pour faire les vagues voilà je prends toujours à peu près 60 kits de soins aussi un peu de carottes et des bouteilles d'eau pour pas être à court voilà après pour tout ce qui est armes donc là j'ai pris quelques fusils à pompe alors d'habitude j'en prends jamais mais là c'est parce que j'ai eu la dernière fois le la compétence tire large et je voulais le tester pour voir ce que ça donnait au comico donc aujourd'hui j'ai pris quelques fusils à pompe en règle générale je prends la majeure partie du temps des glocks parce que c'est quand même ce qu'on trouve le plus facilement dans le jeu en termes d'armes à feu des m16 là comme j'ai dans mon inventaire voilà donc là dans mon autre inventaire c'est pareil quelques fusils de lances fusées c'est pas mal pour tuer les gros voilà on peut prendre de la casse qui remplace la m16 en règle générale je vous dirais que le principal pour vous c'est d'utiliser les armes où vous avez les meilleures modifications et puis je prends un peu de colt et de winchester quand j'en ai mais ça je les utilise uniquement sur les zombies émeutes donc ceux qui ont le bouclier puisque eux ils sont très lent et comme c'est des armes qui tirent quand même assez lentement et ben je prends celle ci voilà donc là j'ai compté comme ça vous serez pas obligé de le faire là j'ai 52 armes à feu donc glock m16 fusil à pompe et tout ça et donc j'ai mon mille corps et mes grenades et donc cinq tenues sachant que le mille corps pour ceux qui ne le savent pas avec un mille corps full on a 16 tirs soit 16 vagues voilà ça c'est pour compter à peu près le nombre d'armes mille corps qu'il vous faut et donc là j'ai 16 plus 44 grenades donc ça fait 60 vagues plus un petit mille corps supplémentaire qui va tenir je sais pas peut-être deux trois tirs voilà alors moi en règle général comme j'ai des armes qui sont bien modés je vais à peu près jusqu'à la vague 40 pour pour en arme à feu sans utiliser ni le mille corps ni les grenades à partir de la vague 40 approximativement là je vais commencer à utiliser le mille corps et les grenades voilà qui servent principalement à faire une grosse a oe sur les zombies explosifs puisque c'est ceux qui sont les plus enquitinants parce qu'ils vous tapent donc ils usent votre armure et puis du coup ils sont assez difficiles à tuer puisqu'ils ont un bonus de défense sur les tirs en ce qui concerne les modifications d'armes si vous constatez j'ai des glocks où j'ai la lunette point rouge et des glocks où j'ai la mode active alors dans ces cas là la lunette point rouge suffit puisqu'on ne va pas utiliser généralement quoi en tout cas moi je n'utilise pas la compétence active dans ce cas là ça ne sert pas à grand chose au niveau du du comico voilà donc je vais vous laisser sur cette petite intro pour vous montrer un peu ce qui a besoin comme stuff je vais commencer les vagues et on se revoit après pour l'utilisation de la grenade et du mille corps puisque c'est le c'est un peu le but de cette vidéo donc je vous revois après et on sort après il y aura une petite coupure parce que je vous montrerai pas toutes les vagues je vous montrerai quelques deux trois vagues par 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 armes donc deux trois vagues avec le mille corps et deux trois avec la grenade et on se reverra à la fin pour faire le bilan de ce qui me reste en termes de d'armes bien sûr toujours à prendre au conditionnel avec vos modes puisque moi quand même j'ai tous des armes qui sont pas mal modés voilà à tout à l'heure nous revoilà ensemble un petit arrêt déjà à la vague 6 pour un petit complément que j'avais oublié de vous signaler donc pour faire le comico ce qui est quand même important c'est d'avoir en bas à gauche si vous et en bas à droite le sprint qui est vraiment indispensable pour pouvoir courir rapidement et éviter au maximum les dégâts dans la première partie quand vous tuez les explosifs donc on va faire une petite vague donc là au début j'ai commencé au glock vous voyez que j'ai un petit glock qui est entamé donc les petits glock entamé comme ça ne risquez pas de les prendre sur vous parce que vous risquez de pas finir la vague avec tout simplement vous pouvez les conserver pour les zombies des meutes comme ils sont très lent vous avez beaucoup de temps pour changer vos armes et donc profiter pour utiliser ces armes là voilà vous voyez que j'ai repris une arme qui était quasiment fou j'ai dû faire un tir dessus et là je vais commencer à la m16 pour tuer au plus rapide les explosifs donc on va faire une petite vague ensemble donc voilà donc on met en route et on y va voilà hop alors bien sûr il n'y a pas d'explosifs là vous voyez on va accélérer quand même pas se prendre les dégâts tac on tourne voilà une fois j'ai tué les premiers zombies qui sont rapides on peut prendre un glock on va tirer après ce qui est bien c'est quand vous prenez deux armes comme ça c'est que vous pouvez essayer d'optimiser vos dégâts c'est à dire que là il a 58 de vie je lui mets un coup deux coups il lui reste 12 pv je vais pas tirer avec le glock je vais tirer avec la m16 un coup voilà pour le tuer voilà après comme il est lent hop je vais reprendre le petit glock qui est entamé et comme ça je vais pouvoir l'utiliser sans risque et sans me retrouver à court de balle au cours d'une vague voilà bien sûr je reprends ma m16 après donc on va refaire une petite vague comme là ça n'a pas été une vague avec des explosifs on va reprendre voilà on va réessayer voilà là on a des explosifs et on a un officier qui est un peu en quittinant parce qu'il est assez compliqué à tuer donc les explosifs explosent en dessous de 25 pv donc soyez toujours attentifs à leur pv voilà pour pouvoir sortir de la oe correctement voilà alors les officiers clairement c'est les plus embêtant parce qu'ils ont une résistance à vos coups et ils ont plus d'endurance que un explosif voilà donc on a fait nos petits explosifs maintenant on va faire les combattants tout simplement donc on va les descendre voilà regardez bien leur vie voilà essayer de maximiser donc là 58 pv hop on va y aller tout doucement on prend son temps là j'ai fait un coup critique c'est pour ça qu'il est mort et là 12 pv je prends la m16 et un petit coup comme ça je maximise au maximum les dégâts de mes cartouches voilà donc là je vous ai montré ma petite vague donc avec la m16 donc je l'ai fait je prends la m16 à partir généralement de la vague 10 mais là comme j'avais eu pas mal d'explosifs j'ai repris ma m16 parce que la m16 donc elle est modée de façon à être très stable pour que je puisse enchaîner des tirs sans trop faire de louper voilà donc là je vais continuer et maintenant on se revoit beaucoup plus tard vers la vague 40 où je vais commencer à utiliser la grenade et le mille corps à tout à l'heure allez je vous reprends bonjour re bonjour plutôt ça y est vague 38 je suis actuellement donc j'ai pris un peu beaucoup de claques par rapport à d'habitude j'ai fait le test pour le fusil à pompe et la compétence active donc du coup c'est pas je trouve que c'est pas concluant en fait quand on fait la compétence active le personnage a un peu de mal à repartir donc du coup on se prend un peu beaucoup de claques donc le fusil à pompe je pense que je l'utiliserai toujours juste pour tirer sur les gros zombies parce que ça leur fait pas mal de dégâts mais en compétence active pour moi c'est pas ce qui est le plus optimum voilà donc du coup j'ai décidé d'avancer un petit peu mais mes grenades pour essayer d'économiser ma tenue parce qu'avec mes essais j'ai pris un peu plus de claques que d'habitude donc là j'ai déjà utilisé deux tenues et là je suis sur la troisième voilà donc du coup je vais vous expliquer comment utiliser la grenade pour essayer de faire le maximum de dégâts à la vague donc du coup comme d'habitude vous allez venir à la console pour cliquer et appeler la vague dès que vous avez appelé la vague donc vous fermez vous tournez comme ceci vers la vague qui va arriver et là vous double cliquez sur la grenade et ça va la lancer devant vous une fois que vous avez lancé il faut avancer légèrement vers la grenade à peu près comme ceci pour que la grenade soit pas trop loin et que les zombies qui vont venir sur vous soient bien à l'intérieur de la OE alors en règle générale les zombies, les zombies explosifs arrivent très rapidement et les autres arrivent un peu plus lentement et bah en fonction ils vont être tous dedans la OE ou pas tous voilà mais ça va faire quand même que le maximum de zombies va se prendre des dégâts donc on y va en espérant que je me foire pas allez on y va, c'est parti, allez on appelle voilà on se tourne, on double clique, on avance légèrement et on peut reculer un peu, voilà comme ça on n'a pas pris de dégâts et vous voyez le combattant est à 40 PV les autres sont ralentis et on termine avec quelques coups de Glock voilà donc vous voyez une fois qu'on a pris le coup et bien c'est quand même très rentable parce que là vous voyez que j'ai même pas pris la OE et tous les zombies ont pris la grenade donc du coup on économise énormément nos armes à feu alors je vais vous refaire quelques vagues parce que là c'était quand même de la chance on a pas loupé et tout le monde était dedans donc je vous remontre donc la première phase on clique, on se tourne, on lance la grenade, on avance voilà et après il y a un petit moment à savoir c'est quand les gros arrivent vous pouvez commencer à reculer ce qui des fois vous évite de prendre la OE comme j'ai eu avant ce qui évite de prendre des dégâts sur votre tenue et puis d'utiliser du soin allez on y va, on va retester allez c'est parti on démarre, on se tourne, on lance la grenade on avance, les gros arrivent on recule, alors là j'ai pris des dégâts c'est pas grave ce n'est pas grave vous voyez ça ne vous one shot pas et là vous voyez qu'il y a eu un mordeur affamé qui n'était pas dans la OE somme toute c'est quand même très peu à tuer après sur votre arme voilà alors si vous avez remarqué j'ai repris un peu de bouffe parce que du coup j'ai utilisé un peu plus de bouffe que d'habitude mais j'en ai toujours dans ma messagerie donc si vous vous en avez pas dans votre messagerie vous pouvez reprendre une stack ou deux de bouffe alors après le soin personnel important allez on refait une petite vague donc il faut bien double cliquer sur la grenade il faut pas juste faire rester appuyé dessus parce que si vous restez appuyé dessus ça va faire un espèce de petit trait pour diriger la grenade et c'est pas ce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est qu'il la jette juste devant lui allez on refait donc on clique on sort rapidement on double clique sur la grenade on avance un peu et on recule voilà et là on a pas pris la OE et ils ont tous pris les dégâts ouais non si 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 c'est bon c'était le zombie des meutes autant pour moi donc le zombie des meutes pareil on a le temps de changer d'arme donc moi je vais prendre mon Winchester voilà pour le tuer voilà hop on y va tranquillement voilà allez hop vous voyez ça fait du 12 de dégâts donc là c'est pareil si vous voulez optimiser quand il arrive à la fin de sa vie s'il a pas s'il a par exemple 4-5 PV vous pouvez prendre un Glock ou une M16 pour éviter de dépenser un coup de Winchester à 12 c'est comme vous voulez voilà je vais vous refaire une petite vague de démonstration pour que vous ayez vraiment bien le schéma en tête on va reprendre des grenades ça se met en poche secondaire voilà allez on y va et on économise énormément la tenue en faisant ça certains pourraient croire qu'en se mettant dans la OE la tenue prend beaucoup de dégâts mais finalement non puisque les tenues elles tiennent en fonction du nombre de fois qu'on vous tape et pas de la force à laquelle on vous tape donc le fait de tuer tous les zombies explosifs d'un coup comme ça ça évite de se prendre beaucoup de claques et donc que la tenue s'use rapidement allez on reteste allez on démarre on se tourne on double clique on avance on recule voilà tout le monde était dedans c'est encore une vague parfaite c'est très bien il n'y a que le zombie démonstration on va le laisser passer hop on va tuer les deux là donc vous voyez qu'ils sont à 40 PV à peu près voilà donc c'est bien c'est deux coups de glock pour ce qui est des des oranges je ne sais plus comment les combattants voilà les combattants et les mordeurs sont à 55 alors après si vous voulez c'est pareil vous pouvez changer d'arme après si vous avez un glock qui fait du 20 bah 55 voilà ça fait 60 donc du coup voilà c'est pas très cher vous dépassez pas trop les dégâts c'est comme vous voulez mais vous pouvez encore optimiser puisque une fois qu'ils sont ralentis vous pouvez changer d'arme quand même assez facilement voilà donc du coup allez je vous refais une vague donc j'aime bien me mettre full voilà après il n'y a pas besoin même si vous êtes dans l'AOE il n'y a pas besoin de se précipiter et à ce soin puisque comme tous les explosifs vont mourir après les autres vous pouvez les terminer tranquillement mais toujours un petit coup d'oeil quand même sur votre vie allez on refait une petite vague et puis après je vous laisse j'avance un peu puis après je vous ferai le mille corps alors on y va allez c'est parti hop on se tourne on double clique on avance c'est pas grave s'ils arrivent ils se rendent dedans quand même voilà hop vous voyez des fois ils arrivent un peu plus rapidement ne stressez pas il n'y a pas de problème on a le temps on avance ils seront de toute façon dans l'AOE donc il n'y a pas besoin de se précipiter je vais terminer mon Glock allez et vous voyez qu'on économise énormément nos armes à feu donc pour ceux qui se demandent si le Comico c'est très gourmand en armes c'est gourmand si on y va sans grenades et 100 000 corps mais autrement c'est quand même assez facile de le faire voilà allez je vous fais une petite dernière vague hop allez hop on double clique voilà ils arrivent vite mais c'est pas grave ils seront dedans voilà on recule ah ils n'ont pas été tous dedans là je vais reculer un peu trop vite alors c'est pas grave puisque le but c'est surtout de tuer les explosifs et d'avoir le maximum de gros à l'intérieur vous voyez là il n'y a qu'un mordeur qui s'est échappé de l'AOE donc ça reste très 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 rentable voilà et bien écoutez ma foi je vous laisse là voilà j'avance un petit peu on se retrouve un peu plus tard pour le 1000 corps à tout à l'heure et me revoilà et maintenant on est vague 60 vous voyez j'ai un petit peu avancé je suis toujours avec la même tenue depuis le niveau 30 et quelques je vous avais repris au niveau 38 si je me souviens bien pour commencer avec les grenades j'avais déjà cette tenue là et donc je peux vous montrer d'ailleurs hop vous voyez il y a toujours bien les deux tenues qui me restent et celle que j'ai été qui était utilisée donc du coup vous voyez que avec les grenades c'est quand même économe au niveau de la tenue vous voyez j'ai pris le 1000 corps je vais vous montrer maintenant comment vous servir du 1000 corps alors le système est un peu différent et là vous ne pourrez pas essayer d'esquiver le tir de 1000 corps vous serez obligé de vous prendre les dégâts et c'est pour ça que si vous regardez à droite dans ma poche numéro 3 j'ai pris mes kits de soins qui là vont être quand même pas mal utiles voilà donc le but je vais vous montrer déjà sans mettre la vague donc ça va être la même chose on va mettre la vague en route mais dès que vous avez fermé la fenêtre vous allez vous diriger vers les zombies voilà on va se mettre approximativement là après ça dépend de la vitesse des explosifs en fait et dès que vous allez arriver au contact des zombies vous allez envoyer la haue du 1000 corps voilà vous attendez que la haue du 1000 corps explose et vous reculez en vous soignant si vous n'êtes pas sûr de vous faites le dès que la haue se produit faites le tout de suite normalement vous avez le temps de faire la haue de reculer et normalement vous n'êtes pas mort et après ce moment de soins alors pourquoi une fois que vous serez un peu plus aguerri avec le 1000 corps parce que des fois vous commencez à reculer en fait vous vous soignez en même temps et en fait vous vous prenez une claque voilà donc ce qui est embêtant parce que du coup il va falloir réutiliser un petit soin après de la bouffe par exemple la 20 pour compléter votre vie et donc ça c'est en kikinant donc du coup le mieux généralement c'est de mettre la haue de ressortir de mettre le soin de terminer les zombies et on est reparti dans un premier temps je vous conseille quand même de balancer le soin un peu plus tôt d'ailleurs moi dans les premières vagues que je fais généralement c'est ce que je fais alors par contre faites attention avec le 1000 corps moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de mourir à cause de la tenue tout simplement faites bien checker bien votre tenue parce qu'il ne faut pas y aller avec une tenue où vous êtes trop loin de la fin allez on y va trêve de blabla on y va allez on est en route on ferme la fenêtre on y va voilà et hop voilà je vais le refaire plusieurs fois pour que vous voyez bien parce que c'est assez rapide comme comme fight voilà je vais prendre juste ça hop donc vous avez vu voilà alors c'était la première fois que je l'utilisais de la game donc du coup je ne vous ai pas expliqué en même temps mais je vais le faire mais vous avez pu quand même voir comment ça se passait alors j'enlève toujours les j'enlève toujours les badges parce que j'ai remarqué que au bout d'un moment s'il y avait trop de badges ça lagait un petit peu et du coup c'est pas le moment quand vous utilisez le 1000 corps voilà allez on y retourne et je vais essayer de vous expliquer en même temps voilà allez on met en route on y va vous voyez là j'arrive au contact des zombies je lance la OE je repars vous voyez j'étais à 29 de vie et là voilà tout le monde était dans la OE voilà donc là je vais prendre mon fusil à pompe on va terminer la petite vague là les fusils à pompe sont pas mal aussi sur ces zombies là parce que ça fait quand même du 34 alors quand il leur reste 14 de vie bien sûr je ne mets pas un coup de fusil à pompe voilà la 30 c'est bon voilà on va se refaire une petite vague donc là vous voyez ma tenue est placée dans le rouge ce qui n'est pas grave elle est encore loin de la fin donc là on peut y aller encore voilà donc du coup allez on y retourne allez on démarre on va au contact dès qu'on arrive au contact on lance la OE on sort de la OE et on se soie ah alors là je n'avais pas vu il y a un zombie officier alors ça c'est dangereux vous voyez j'ai failli me faire avoir donc ça il faut vraiment faire attention à ça c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser le sprint sur les vagues où vous n'avez pas l'officier pour justement l'avoir toujours sous la main sur une vague où vous avez l'officier qui arrive pouvoir vous éloigner en fait et pouvoir le tuer en premier parce qu'il est très enquiquinant celui-ci donc du coup voilà gardez votre sprint surtout qu'après il n'est plus nécessaire les gros vont moins vite que vous donc il n'y a pas besoin voilà donc je vais vous en refaire une dernière puis après j'avancerai un petit peu et je vous reprendrai après donc là la tenue est toujours bonne pour en faire une allez on y va voilà voilà on a tué tout le monde on est sorti on va s'écarte un peu parce que du coup j'ai pas pu les tuer avant qu'ils arrivent à moi voilà on va prendre le fusil à pompe et le glock qui est plus bon voilà allez on tue celui-là allez 3 de vies un petit coup de glock et voilà c'est fini voilà donc là la tenue prend un peu plus de dégâts qu'avec qu'avec les grenades parce que les grenades comme je vous ai expliqué donc vous revenez là vous allez vers la porte un petit peu si vous êtes aguerri autrement vous tournez juste comme ça vous la lancez si vous êtes un peu plus aguerri vous pouvez avancer légèrement ça vous garantit d'avoir un peu plus les gros dans la haue voilà et après vous avancez et quand les explosifs arrivent ça vous vous en inquiétez pas trop c'est quand vous voyez les gros qui arrivent avant qu'ils arrivent pour qu'ils vous mettent des coups là vous pouvez partir de la haue et généralement vous prenez pas de dégâts c'est pour ça que la tenue prend un peu moins de dégâts voilà mais avec le milkor vous avez une garantie d'avoir tous les zombies à l'intérieur généralement ça n'arrive pas qu'il y ait des zombies qui soient tellement en retard que vous ne pouviez pas les mettre dedans alors on va refaire une dernière vague voilà hop voilà là je vais me soin hop voilà voilà hop et voilà allez je les termine et après je vous quitte donc là après je vais changer ma tenue je vais pas prendre de risque donc je vais les terminer je vais vous montrer un peu l'état de la tenue pour que vous ayez un ordre d'idée voilà voilà donc la tenue vous voyez voilà ce qui reste à peu près dessus elle devrait pouvoir tenir une vague mais je vous conseille pas de le faire c'est un peu risqué quoi voilà après vous pouvez le faire mais moi je l'ai déjà fait mais vous avez des chances quand même si les zombies explosifs arrivent très vite et vous mettent quelques calottes et que vous retardez un peu votre tir de milkor que la tenue cède au moment où vous faites le tir de milkor et que vous mourriez bêtement donc moi je vous conseille pas dans ces cas là vous reprenez une tenue neuve de toute façon vous avez normalement assez voilà je vous laisse je continue et je vous reprends maintenant à la fin pour la vague 99 si je ne faille le pas avant pour vous montrer parce que la vague 99 est un peu plus compliquée que les autres donc je vous expliquerai ça au moment opportun voilà à tout à l'heure et me revoilà ça y est c'est la ligne droite pour finir les 99 vagues donc je vous reprends à la 95 et pas à la 99 pourquoi ? tout simplement parce que j'ai réfléchi et je voulais vous montrer les 4 dernières vagues 2 avec les grenades et 2 avec le milkor pour vous montrer que même à ce niveau de vagues les grenades restent efficaces ce n'est pas une question de niveau de vague elle va rester autant efficace alors c'est sûr qu'avec la grenade il y a un peu plus de risque de louper tous les zombies que le milkor mais somme toute comme je vous ai dit tout à l'heure ça reste rentable alors on y va j'ai remis une tenue propre pour la fin voilà parce que la mienne était HS je vous montre voilà donc les 3 tenues qui sont foutues l'autre tenue elle avait cassé pendant une vague c'est pour ça qu'elle n'est pas là et donc là on entame la dernière tenue donc il ne nous reste plus beaucoup de vagues il ne nous en reste plus que 4 allez on y va tout de suite et c'est parti est-ce que j'ai un bon glock oui allez on y va allez on se met hop on avance on attend et voilà j'ai pris là ils ont été un petit peu lents les zombies du coup ils n'ont pas pris la vague voilà c'est pour ça que je suis resté un peu longtemps parce que je trouvais qu'ils étaient loin alors c'est pas grave le principal comme je vous ai déjà dit c'est qu'on a tué les zombies explosifs voilà des fois les zombies les gros zombies sont un peu plus lents à venir et du coup ils sont pas dans la hausse de la grenade mais c'est pas grave ce n'est pas grave c'est aussi bien que vous voyez que ça ne marche pas toujours au niveau de la grenade ce que je vous disais juste avant c'est que on peut louper plus souvent les gros zombies avec la grenade voilà alors là on a deux zombies alors je voulais vous montrer un petit truc aussi c'est au niveau du fusil à pompe donc j'ai trouvé une utilité c'est quand vous avez deux ou trois zombies d'émeute et bien voilà ça permet de les toucher tous les deux ce qui permet quand même d'économiser surtout qu'on peut faire des coups critiques là vous voyez j'ai fait un 52 voilà donc voilà je pense que pour moi avec mes 96 vagues que je viens de faire et que j'ai testé le fusil à pompe je pense que la compétence active je vais la garder exclusivement quand il y a deux à trois zombies d'émeute pour leur mettre là où eux sur eux parce que en fait ça économise pas mal au niveau des tirs voilà allez on y va 97ème on fait avec la grenade et après on passe au mille corps allez on va essayer de faire mieux que juste avant voilà ah ça c'est une belle vague voilà allez on va tourner autour alors comme ça on va être du côté des mordeurs des mordeurs à farmer voilà et là on en a trois parfait on va pouvoir faire un beau coup avec le fusil à pompe allez on le prend bien sûr bien vérifier qu'ils aient pas le bouclier avant voilà je vais le garder pour les dernières vagues comme il y a toujours pas mal de zombies d'émeute sur les dernières vagues je vais garder pour faire le tir de la compétence active voilà allez alors je vous cacherai pas que pour l'instant c'est pas exceptionnel le loot j'ai eu que 8 badges bleus c'est pas énorme on verra quand on fera les échanges juste après je vous ferai quand même les échanges que vous voyez un peu le loot global mais là c'est pas non plus fantastique allez on va mettre ça allez on va reprendre le mille corps maintenant on passe sur le mille corps tac et voilà allez on y va les deux dernières vagues alors on va se remettre à fond quand même voilà allez c'est parti 98ème voilà bon alors là hop on va accélérer parce qu'il y a le zombie officier voilà ça nous permet de le tuer rapidement voilà ah j'avais pas vu qu'il avait encore pas mal de vie hop tant pis hop voilà alors ah bah là il y en a qu'un allez on y va on le tue et après on est sur la dernière vague voilà allez c'est la dernière ligne droite on ramasse tout pour pas trop que ça lag et voilà allez on va se remettre full alors là faire très attention c'est ce que je vous disais tout à l'heure avant de vous quitter et de vous reprendre là c'est que sur cette dernière vague il va falloir balancer un soin très tôt quand vous allez faire le mille corps même avant de reculer parce que du coup là il y a énormément de zombies il y en a beaucoup voilà donc même si vous touchez pas tout le monde faites attention ça m'est arrivé de mourir juste à cette vague là allez on y va je vais essayer de pas louper et c'est parti allez vous voyez il y a énormément de zombies donc vous voyez je me suis soin vous avez vu je suis redescendu à 88 vous avez vu si j'avais pas soin j'étais sûr de mourir donc vous voyez j'ai soin tout de suite après que la hausse soit partie mais j'ai bien touché tous les zombies donc ça reste vous voyez très facile après on tue le petit zombie officier qui est rapide et après on se fait plaisir allez on va terminer on va prendre notre fusil à pompe tac sors s'il te plaît voilà allez voilà allez on va les terminer tac tac et voilà et c'est fini voilà donc on récupère le petit livre de moto moi qui m'est plus nécessaire puisque du coup je l'ai déjà fou de la moto de police mais vous si vous avez pas encore fait et ben du coup ça va être que du bonheur voilà alors on va faire déjà un premier inventaire c'est au niveau des deux stuff donc vous voyez j'ai encore du soin hop j'en ai encore 40 bon c'est grâce aux grenades que j'ai évité vous comptez que vous allez en utiliser plus si vous avez pas le le rythme pour sortir de là-haut après en termes d'armes donc le glock sur moi bon il est foutu voilà et on va mettre ça là voilà donc il me reste euh tuc 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 8 m16 et ak donc 7 m16 et une ak 3 glock full 3 3 3 lances fusées parce que je les ai pas utilisées parce que j'ai fait des tests avec le fusil à pompe moi je les utilise avant d'utiliser le le mille corps ou les grenades c'est bien sûr les gros voilà et puis un petit glock qui est utilisé donc vous voyez sur 52 armes que je vous avais dit au départ il nous en reste 14 plein donc ça fait 38 utilisées si je dis pas de bêtises 38 armes utilisées avec les grenades à partir de la vague 38 qu'on a faite voilà donc après il faut toujours compter je vous ai dit 1000 corps 16 puis les grenades bon bah voilà donc du coup et puis la tenue voilà la tenue et bah vous voyez il reste quasiment une tenue full bien sûr c'est parce que j'ai aussi l'habitude donc c'est pour ça comptez bien 5 tenues parce que si vous prenez un peu plus de dégâts voilà allez on va aller échanger rapidement pour que je puisse vous montrer ce que ça donne en termes de tickets échangés voilà alors on va déjà échanger tout en vert voilà donc il nous reste 9 tickets normaux 83 tickets verts et 8 bleus alors moi je vais les échanger parce que les bleus voilà alors c'est un peu en dessous de ce que j'ai d'habitude là c'est un petit comico d'habitude j'arrive à 2 violettes soit plus de 20 bleus là clairement c'est pas un gros 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 comico voilà alors si on prend en ratio si vous utilisez les badges bleus dans un badge bleu c'est c'est 2 armes donc ça veut dire que là avec mes 16 bleus je suis à 32 armes récupérées voilà donc ça vous laisse un peu l'idée on a utilisé environ 38 armes plus donc les grenades et le mille corps ça c'est sûr qu'on peut pas les compter dedans puisque c'est pas des armes traditionnelles mais en termes d'armes standard on va dire qu'on arrive à récupérer quand même une grosse partie de nos armes même en ouvrant du coupon bleu je sais que beaucoup de gens disent que le coupon vert c'est plus rentable alors effectivement ils ont raison puisqu'on a des caisses de marchands qui vont nous donner souvent des armes à feu alors moi j'en utilise pas parce que j'ai pas besoin d'armes de corps à corps et je cherche principalement des plans des plans en violet d'ailleurs je vais faire tout de suite mon échange d'ailleurs je vais vous faire l'ouverture comme ça voilà tac voilà alors moi ce que je cherche principalement c'est le plan violet du lance grenade pour la K47 puisque c'est un qui me manque voilà donc on y va et ben non ce sera pas ça c'est un que j'ai déjà c'est la Tepial voilà donc voilà c'est une bonne caisse il y a deux fibres de carbone voilà donc je vous disais quatre armes une tenue récupérée voilà pour les tenues moi c'est pas ce qui m'intéresse le plus parce que j'en ai déjà pas mal avec le bunker voilà donc je vous laisse là j'espère que ma vidéo vous a été utile pour l'utilisation des grenades et du milkor vous m'excuserez j'ai pas l'habitude de faire des vidéos donc c'est pas professionnel mais du coup j'espère que le contenu vous a quand même aidé pour vous faire le comico voilà je vous dis au revoir et peut-être à une prochaine vidéo au revoir